La santé et la joie La santé et la joie La joie La santé et 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 la joie 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 Et il y a un monsieur qui vient chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai une enveloppe, c'est une enveloppe que j'ai gardée pour quelqu'un qui a besoin pour passer le Shabbat. Et vous connaissez quelqu'un ? Je lui dis, ben, ça t'en prie bien, viens avec moi, viens avec moi. Je rentre encore à la synagogue, là où j'étais. Il y avait là-bas le monsieur que j'avais vu auparavant, qui voulait que le bon Dieu lui donne. Et puis je l'appelle, je dis, monsieur, le bon Dieu t'a envoyé une enveloppe. Je la présente, et lui lui dit, j'ai préparé une enveloppe pour quelqu'un qui veut passer le Shabbat avec. Et je lui ai donné à Rabbi David, il m'a dit, Rabbi David, non, il y a quelqu'un ici, moi je vous la donne. Il a accepté. Alors du coup, je regarde, le monsieur, je lui dis, pourquoi de lui tu acceptes et de moi tu n'acceptes pas ? Quelle est la différence entre lui et moi ? Il me dit, lui, je ne le connais pas. Et lui, c'est le seul qui lui a mis dans la tête, qui donne ce qu'il y a dans cette enveloppe pour quelqu'un pour passer le Shabbat. Il m'est destiné, c'est-à-dire que le bon Dieu me l'envoyait par lui. Mais toi, je te connais, je suis demandé à toi, toi tu me le donnes. Je ne veux pas de toi, je veux du bon Dieu. Je n'ai rien compris, mais j'ai vu l'aïmouna qui est là, ce monsieur-là. Les améliorations vous protègent, Amen, caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada